Eh bien, on a l'impression qu'on peut toujours incarner cette musique par un autre instrument que l'instrument pour lequel Bach l'a conçu. C'est pour ça que Bach a écrit pour clavecin, mais que ça marche bien, me semble-t-il, au piano. Ce n'est pas le cas de tous les compositeurs anciens. Et j'en ai eu une preuve il y a quelques années, parce que j'écoutais un grand concours de percussion. Alors ça a commencé à faire beaucoup à la fin de la journée, parce que c'est quand même très sonore la percussion. Et en fin d'après-midi, il y avait un jeune joueur de marimba qui devait venir jouer 3-4 minutes de Bach. Alors je me suis dit, là c'est vraiment exagéré, parce que le marimba c'est un instrument de percussion, un instrument du XXe siècle. Ça ne va pas marcher avec Bach. Et bien au contraire, pendant les 3 ou 4 minutes où ce joueur de marimba a joué, on aurait dit que le temps s'était suspendu. Alors je l'ai retrouvé, ce joueur de marimba, il s'appelle Andrei Karasenko. Et comme la télévision c'est magique, vous allez voir d'un claquement de doigts, nous allons avoir et le marimba, et le joueur de marimba. Attention, les voilà, le marimba et son marimba. Bonjour Andrei. Bonjour Jean-François. C'est très imposant cet instrument quand même. C'est grand, on va dire que c'est le grand frère du xylophone. Alors tu nous joues un petit peu quelque chose, qu'on l'entende ? Bien sûr. Une petite bourrée par exemple. La première partita pour violon. Alors c'est une transcription du violon. On est d'accord ? En fait c'est du répertoire pour cordes, qui pourrait être joué au marimba, et c'est à vous d'en juger. Alors écoutons. Merci. 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 C'est vraiment très convaincant. Tu peux nous montrer un exemple avec une courante ou quelque chose où il y a des arpèches comme ça. De la troisième suite pour violoncelle. Pour violoncelle cette fois-ci. Alors transcription de violoncelle. Juste le début pour qu'on… Je prendrais un autre type de baguette. Qui est plus doux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une couche de laine plus importante. Donc le son sera différent. D'accord. C'est parti. Et alors pour terminer, si tu nous montrais un exemple avec des baguettes plus dures pour que ça ressemble un petit peu à un xylophone. Un petit bout de badinerie par exemple. Alors là, la baguette est plus dure. Fais voir. Je peux essayer. Bien sûr. Ah oui. Ça donne un son plus xylo. Absolument. Fais-le écouter. On peut le faire à l'octave au-dessus. Alors ça donnerait ça. Très bien. Bravo. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Et ce que je trouvais extraordinaire dans ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu adores Bach, ça se voit. Mais tu m'as dit aussi que tu adorais les musiques électroniques. En effet. Oui. Donc la house, la techno, tout ça. Voilà. Je mixe. C'est ma deuxième passion. Donc tu es DJ et marimbiste. Marimbiste, percussionniste. Bah écoute, merci beaucoup pour cette démonstration de Bach et de marimba. Et à très bientôt. Je vais rejoindre... Merci. Applaudissements. Merci.